... En quoi la taxe va diminuer la consommation ? Super, Sabrina. Quand on a des taxes forfaitaires, du coup le prix augmente et la demande va diminuer. Est-ce qu'un volontaire veut bien venir au tableau, faire un schéma d'implication ? On s'est dit qu'on allait faire découvrir l'économie aux élèves, toutes les deux au sein de la classe, pour accompagner les élèves, leur faire découvrir de manière un peu différente, parce qu'on est différent, les notions du programme. Alors ce qu'on aimerait maintenant, c'est qu'un élève volontaire lise ce texte, et que pendant ce temps, deux autres élèves se lèvent, soulignent en vert les mots qui auraient un rapport, ou les phrases qui auraient un rapport avec ce schéma d'implication, et soulignent en rouge les phrases qui n'auraient pas trop de rapport, ou en tout cas qui vous interpelleraient. Les pouvoirs publics dans de nombreux pays utilisent la fiscalité pour dissuader... Grâce à ce manuel, nous avons pu mettre en place une séance beaucoup plus dynamique, et une séance qui sécurise les élèves. En classe, l'élève peut, avec une approche progressive, découvrir là où l'enseignant veut l'amener. Là, nous avons souligné en vert les phrases, la phrase qui avait un rapport avec le schéma d'implication qu'on a fait au tableau tout à l'heure. En rouge, on a souligné une phrase qui vous interpellait, une phrase qui pose problème. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'illustrer ces deux phrases avec des graphiques. Pourquoi est-ce que tu mets là le point d'équilibre, Margot ? Parce que c'est l'intersection entre l'offre et la demande. Super ! À ce point-là, à combien s'élèvent les quantités d'équilibre ? Elles sont de 50 milliards. Pour une quantité de 50 milliards d'unités, à combien s'élève le prix d'équilibre sur ce marché ? À peu près à 6,80 euros. Très bien ! Chez moi, je peux revoir le cours avec le vrai ou faux, avec les vérifications de graphique aussi. Du coup, on peut s'auto-tester et voir si on a encore des difficultés ou pas. C'est pratique pour les questions des vrais ou faux. Quand on a raison, ils nous expliquent pourquoi on a raison, et surtout quand on a tort. Ils nous expliquent où est-ce qu'on a tort et pourquoi on a tort. Du coup, c'est assez pratique.